Du coup, à la demande d'une de vos camarades, un petit récapitulatif des choses à voir pour ce chapitre sur le son et la façon dont on code le son. Dans la première partie, on explique un petit peu comment on va numériser la sonde, où ça vient. Alors initialement, on part d'un signal analogique, c'est-à-dire le signal que vous entendez dans votre vie courante qui est produit par des instruments, par des cordes vocales et tout ce qui peut générer du son. On va parler d'une variation continue, c'est-à-dire sans interruption. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand le son est produit, vous n'avez pas de rupture dans sa production. La production CA, ça ne s'interrompt pas à un intervalle de temps très court, quand vous parlez, quand je parle là, même si le son est en train d'être numérisé, il n'y a pas de micro-interruption dans la production de mes cordes vocales. Quand on veut aller vers la numérisation du son, il y a deux processus, il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage et il y a la quantification. Alors l'échantillonnage, ça va consister à traiter le son à intervalle de temps régulier. On va relever des points. Alors ici, vous avez sur le graphique en bas à gauche des points que vous pouvez voir avec un intervalle de temps qui est nommé TE, en référence à FE, qui est tout le temps le même. Donc ça peut être une milliseconde, ça peut être moins, plus, ça va dépendre un peu du contexte. Et ça va être notre façon de dire, là, on va traiter le son à ce moment-là et de façon régulière pour avoir une cohérence. Ensuite, il va y avoir la quantification. La quantification, ça va être l'association pour chaque échantillon du son d'une valeur numérique. Et c'est là où on va passer d'un nombre de valeurs infinies à un nombre de valeurs finies. On va utiliser un codage en bits qui peut prendre soit 0, soit 1. Et en fait, la façon, la qualité dont on va pouvoir coder le son va dépendre du nombre de bits qu'on va attribuer à chaque point d'échantillonnage. Donc ici, dans le schéma en bas à droite, vous avez un codage 4 bits. Et on commence à associer pour chaque point échantillonné une valeur. Donc 4 bits, c'est-à-dire qu'il y a 4 valeurs de 0 ou 1 possibles. Et du coup, le nombre de valeurs possibles, dans ce cas-là, ça va être, par exemple, pour 4 bits, ça va être 16. Donc là, pour la valeur la plus haute, on dit que c'est 1, 1, 1. Enfin, 1, 1, 1, 1. Et la valeur la plus basse, c'est 0, 0, 0, 0. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez avoir soit 0, soit 1. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on regarde. Par rapport à la fréquence d'échantillonnage, je ne l'ai pas rappelée à l'oral. Mais donc, la fréquence, quel que soit son type de fréquence, que ce soit échantillonnage ou autre chose, c'est toujours f égale 1 sur t. Là, dans notre cas, on a avec fe pour fréquence d'échantillonnage. Et c'est pour ça qu'on a aussi te qui apparaît. Donc ça sera fe égale 1 sur te. Une fois qu'on a fait ces deux processus, on peut parler de signal numérique. C'est-à-dire qu'on a un nombre de valeurs finies que peuvent prendre ces différentes valeurs du son. Et du coup, on va se retrouver sur quelque chose qui va être discontinu. Sur un son qui va être discontinu. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de crête qui correspond à des sauts dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de variation discontinue. Ici, avant l'échantillonnage, on pouvait tracer directement la courbe. Alors que là, finalement, on va essayer de deviner la courbe. Si la courbe rouge n'apparaît pas et si je dois retracer la courbe rouge, ça va être en fonction d'un nombre de points déterminés, définis, limités dans le temps, qui va me permettre de pouvoir retracer plus ou moins bien cette courbe-là. L'autre chose, c'est que la qualité du son va dépendre de la fréquence d'échantillonnage. Et généralement, on va prendre appui sur les fréquences sonores qu'on a dans notre environnement. Et il faut que cette fréquence d'échantillonnage soit au minimum deux fois supérieure à la fréquence du son. Donc si on a un son qui est en 20 000 Hertz, c'est ce qu'on est capable d'entendre. Il faut qu'on ait au moins du 40 000, et c'est pour ça que généralement, on parle de son en 44 000 Hertz pour avoir une qualité suffisante. Sur la taille des fichiers en lien avec la fidélité du signal, c'est-à-dire la qualité du son, on va s'intéresser à la façon dont il est stocké et généré. La taille du fichier, le son qui nous intéresse, il s'exprime soit en bits, soit en octets, sachant qu'un octet, c'est 8 bits. Et il va dépendre de quatre facteurs. La fréquence d'échantillonnage, la quantification, le nombre de voix, et la durée du son qui est enregistré. La fréquence, elle va s'exprimer en Hertz, et dans ce tableau-là, on voit qu'on a trois types de fréquences qui sont notées ici. On a la quantification. Donc la quantification, c'est le n, c'est le nombre de bits. Ici, on vous dit soit une quantification en 8 bits, soit une quantification en 16 bits. Le nombre de voix, alors ça peut être une, deux, voire plusieurs voix, on peut avoir quatre, huit voix. Là, dans le cas du tableau, on n'a que deux. C'est une possibilité, c'est une voix ou deux voix. Donc on va multiplier par un ou deux. Et ensuite, la durée. Donc la durée, même si elle n'est pas présente dans le tableau, en fait, ici, dans ce tableau-là, on va calculer le débit. C'est-à-dire, le débit va prendre en compte la fréquence d'échantillonnage, la quantification, le nombre de voix. Donc je l'ai mis en pointillé, parce que ça, d'ailleurs, il y a un souci dans... Ça va prendre en compte ou pas, si c'est en stéréo. Donc F x Q, enfin F x Q, si on est en mono, et on va multiplier par le nombre de voix à chaque fois qu'on en rajoute une, en fait. Et là, ici, du coup, on en a calculé, par exemple, 10 kg octets par seconde. Donc on a bien converti les bits en octets. Donc on a une voix, donc là, ça sera 1. Si on est en 8 bits, donc on a 8 fois cette fréquence-là. Et comment dire ? Alors ici, ils ont bien fait la conversion octets, kilo-octets, octets, mais que je ne prends pas en compte pour l'évaluation. Vous avez expliqué que 1 kilo-octet, c'était 1024 octets. Et du coup, on retombe à peu près, si vous faites, on va dire, 80 000 divisé par 8, ça fait bien 10 000 par seconde. Et vous avez à chaque fois votre valeur qui se retrouve. J'ai une fréquence 2 fois plus élevée, donc je vais me retrouver avec 21. J'ai une fréquence 4 fois plus élevée, je vais me retrouver avec 4 fois plus de débit. Et si je passe du mono stéro, vous voyez bien que j'ai doublé mon débit nécessaire. Et du coup, si je multiplie le débit par le temps en seconde, et bien si ça dure 10 secondes, j'aurais pour le mono en 44 100 Hz en 8 bits, j'aurais 430 kilo-octets par seconde. Si c'est 100, ça sera 4 300 kilo-octets par seconde, etc. On peut également compresser les fichiers. Alors, la compression des fichiers, elle n'est pas sans conséquence, pas forcément tout le temps. On peut juste avoir une optimisation de la taille des fichiers, où une fois décompressé, on va retrouver l'information initiale sans perte. Mais on peut aussi avoir avec perte. Si vous avez un exemple sur la droite, qui n'est pas forcément lisible, mais pour deux raisons. C'est que d'une part, si vous avez une compression qualitative, intuitivement, vous allez dire, je ne vais pas forcément voir les différences, puisque c'est le but d'une bonne compression. Mais on peut quand même observer sur certains, vous voyez que le contraste entre le violet et le rose est quand même assez facile à voir. C'est notamment, par exemple, si vous regardez le 292 kilobits en ATRAC 3, vous arrivez à voir que ce n'est pas du tout la même chose que le 128 kilobits en out tube. Je ne connais pas tous les formats, mais vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont plus ou moins bien à conserver. Une fois passées ces considérations, on s'intéresse à la façon dont on procède. Alors, soit on s'intéresse aux cautions de compression, qu'on va doter Q, qui n'a pas d'unité, puisqu'on va diviser deux choses qui sont exprimées en mêmes unités. Donc, la taille initiale du fichier, divisée par la taille du fichier compressé, et donc on a NI et NF. Et ça, en fait, ça va nous donner une valeur, ça va être, comment dire, on va être sur 16, enfin, on va dire qu'on a compressé 16 fois, ou 15 fois, 30 fois, etc. On a aussi, comment dire, la possibilité de noter ça en taux de compression, c'est-à-dire on va exprimer ça en pourcentage. Si on dit qu'on a compressé le fichier à hauteur de 90%, c'est-à-dire qu'on a réduit sa taille de 90%. Donc, ça, c'est noté taux, donc ça va s'exprimer en pourcentage. On a 1 moins la taille du fichier compressé, divisée par la taille du fichier initiale, donc on va se retrouver avec une valeur qui sera nécessairement inférieure à 1, et donc 1 moins cette valeur inférieure à 1, ça va nous donner, par exemple, comment dire, si la taille du fichier compressé est 10 fois moins grande que celle du fichier initiale, on va avoir, du coup, 0,1, puisque si on a 1 sur 10, ça fait 0,1, donc on va avoir une compression de l'ordre de 90%. 1 moins 0,1, ça fait 0,9, fois 100, ça fait 90. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous communiquer. Et voilà, j'espère que vous en sortirez.